C'est alors qu'armuré de cercles et de rostres, Bardé par des terres gommes, des labres et glabelles, S'éleva puissamment une immense légion. Sur les forêts fondaient les bataillons d'insectes. Des blattes par milliards sillonnaient les herbages, Découpés, sectionnaient racines et rhizomes, Grâce aux pics redentés des maxiles aigus, Les futés s'emplissaient d'un bourdonnement grave, Les nuées de cafards traversaient l'air humide, Froissant leurs diaphanelles aux élytres cornées. Dans la trousse curée, telle des chancres têtues, Leurs têtes perforées, les frondes vulnérables, Croquaient la tendre chair des feuilles épanouies, Transperçaient les tissus de leurs stylets tranchants, Pour sucer goulûment par un pharynx avide, Les organiques sucs des plantes en lambeaux. Les végétaux meurtris bientôt se protégèrent, De pièges effrayants, terribles et perfides, Camouflés pour guetter l'insecte phytophage. Certains élaborés de venimeux organes, Dégoulinant carniers de cadavres dissous, Leurs mobiles clapées, mâchoires accumulées, Se refermant d'un coup sur les grêles victimes, Fracassés les poitrailles, désagrégés les muscles, D'autres se recouvraient de cuticules épaisses Qui s'empènent ébréchées les pics des mandibules. Puis dans l'ombre voici les ennemis fatales, Réduisant en vaincus les voraces vainqueurs, D'énormes araignées dans les rameaux tissères, D'étoiles plus serrées que des grilles en fer, L'araignel captive en s'agitant brisée, L'aquitine indurée de ses vingt appendices, Ligotée, ficelée par l'infrangible raie, La proie se fatiguait en effort pitoyable, Soudain fondait sur elle un monstre épouvantable Qui la dépecée par ses deux quélissères. Mais des yeux dispersés, l'insecte renaissait. Le délicaleptide, à la taille gracieuse, Plus fin que le cristal, Frêle comme un brin d'herbe, Saillissant de la pupe, Affrontait la virude. Levé par le zéphir, Tremblant, Des éphémères, Dont horreur et naissance, Et crépuscule mort, Découvrait l'existence, Abîme de terreur. Lors, Elles s'envolaient, Se battaient, Copulées sur la rive, Pondaient, L'espoir du renouveau, Soule de leur vie courte, Ainsi qu'un vif éclair. Puis, au fond des étangs, Leurs berceaux, Leurs tombeaux, Chutaient leur corps vieilli, Rédits, Repus, Rompus, Larves encore à l'aube, À la brune cadavre. Certaines, par hasard, Évitaient ce destin, Pour terminer broyées Par le masque du nescle, Dont elles ne voyaient Que la forme fatale Dans les omatidies Qui tapissaient leurs yeux. Mais un être nouveau Sur la rive déserte Vient affronter le sol Ingrat et dangereux. Dilatant ses poumons Par de fines coales, Puis rampant lentement Sur de piètres nageoires, Or de l'onde, Il maintient son corps Lure et patoux. Brusquement ébloui Par les rayons solaires, Son œil s'accommodant Contemple avec stupeur Le beau masuréen, L'horizon, Les montagnes. L'hôte du continent Vient bientôt se changer Ses branchies atrophiées En bronches épanouies. Sa pérégie grossière, Alors fut à droit membre. Les batraciens laissés Parangons du futur. Leur corps flué, Menus à la police aînus, Bondissait lestement Dans les étangs permiens, Sur la vase imprimante Une empreinte palmée, Recouvrant les nymphées Aquatiques prairies, Leurs bruyantes cohues Pullulaient et grouillées, Sautaient dans les jonchées, Ondoyaient dans les mars, Comme des fouets partout Raisonnaient sur les berges, Les aigus claquements De leurs bifides langues, Appant les vermisseaux Dans leurs gorges tendues. Leurs pontes s'agrégèaient En radeaux transparents Qui dérivaient sans but Sur les rives des lacs. Plus hardis, Quelques-uns des berges S'éloignèrent, Puis afin de survivre En ces lieux désertiques, L'un d'eux élabora D'imperméables œufs, D'où sortiraient un jour Les maîtres de la terre. Ainsi, le temps passé, Inexorablement, Seconde par seconde, Année, Siècle par siècle, Détruisant, transformant, Générant les espèces, Les taxons, Les tribus, Les ordres et les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada